Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le rêve d'un père ou d'une mère, d'un parent, à la campagne, bien sûr que ça continue. « Allez-y là, fermez ! Suivez, suivez ! Allez, on monte, allez ! Allez, on monte, allez ! Allez, on monte, allez ! » Moi, j'ai dit à papa, si je reprends la ferme, c'est OK, mais c'est bio, sinon c'est rien du tout. Donc au début, c'était un peu l'hérésie, en me disant « mais... » « Mais par la suite, il l'a bien compris, il est intelligent, mon papa. » « Et maintenant, je dirais, après 4-5 ans, c'est à fond. » « Il pense que j'ai fait le bon choix et que j'aurais perdu pas mal de temps si j'avais pas été bio. » « Je sais pas comment on arrête à les repasser. » « Elle t'en a bourré le champ, en bas. » « Elle t'a pas touché les voitures. » « Non, je crois pas qu'elle t'a touché les voitures. » « Corinthians ! » « Oh, je crois pas ONG, c'est à vain. » « leve une belle, des blocs, et des blocs. » « Musique tapée enordinatorora de mon nom en inspirateur. » « Beюrore le champ, dulce » Sous-titrage Société Radio-Canada C'était assez difficile à me représenter ça. Non, c'était vraiment un petit pavé dans l'inconnu et puis on va voir ce que ça donne. Et force est de constater qu'après la première année, mon papa a goûté mes fromages, a goûté mes produits, a commencé à rencontrer mes brebis. Il venait m'aider à traire le dimanche matin quand j'étais tout seul des fois. Et oui, ça s'est pris d'affection par rapport à tout ça. Et maintenant, je pense qu'ils n'échangeraient ces brebis contre un homme. Les brebis chez nous, c'est tout nouveau. Et je trouvais l'idée intéressante, c'est qu'elles sont aussi énervantes qu'Adorable et attachantes. Oui, ça lui convient. C'est un moutonnier, c'est un garçon qui a un gros chapeau et un grand manteau. Ça lui va bien, décieusement bien. Oh, toi, t'es calme. Toi, t'es les gaz aussi, toi. Ouais, ils vont jaloux. On va pas t'épiquer, tes copines. C'est un bon type, là, même. Ouais, c'est un bon type. Et puis, t'as vu le dessus du crâne, là, il se fout de ses velets, là, pour... Oui, il est le gros, il est le gros. Mais t'as fait du bon boulot, cette année, mon loulou. T'as le nez à Cyrano de Bergerac, quoi. Non, c'est tarain. Non, c'est tarain. Je laisse mes agneaux sous mes brebis. Donc, elles sont élevées par leur maman jusqu'à un mois et demi environ. Oh, ça, c'est bon, hein. Oh, ça, c'est bon. Les deux qui sont là, elles ont leur maman qui les veut pas. Donc, il faut que je les nourrisse, en tout cas, 3-4 fois par jour, avec un bon biberon de lait. Et puis, elle, ben, sa maman est morte, malheureusement. Ah, ma petite, là, elle est glacée, là. Toi, t'as glacée. On dit que t'as glacée, toi. On sait que pour avoir du lait, il faut mettre des petits. Ça, c'est vraiment un des côtés de mon travail qui me dépelle le plus. C'est vraiment ce côté cassé un peu ce lien entre la maman et son petit ou casser le lien entre moi et elle. Il y a quelque chose dans ce processus, même si je suis très artisanal, même si c'est très petit chez moi et que c'est pas du tout de l'industrie, ce côté-là me reste au milieu de la gorge quand même un peu. Mais si je l'accepte pas, il faut changer de métier. Alors, j'ai décidé de l'accepter. Sinon, je ferais que de pleurer à chaque automne. Mon parcours de vie est pour un agriculteur assez atypique. Je suis un meneur de métier. Alors ensuite, j'ai pas mal voyagé après mon apprentissage. C'est lors d'un dernier voyage. En voyant la quantité de lait produit, son savoir-faire par rapport à la conservation, m'a donné pas mal d'idées. J'allais oublier le plus important. J'adore le fromage, j'adore manger. C'est vrai que tout mis l'un dans l'autre m'a donné depuis l'âge de 17-18 ans l'envie de faire des fromages qui, plus le temps passait, plus ça grandissait. Jusqu'à que je me retrouve en Amérique du Sud vers 33-34 ans, où là je me suis dit si tu dois faire un apprentissage de fromager, c'est maintenant. Je regrette pas du tout d'être rentré d'Amérique du Sud pour faire ce genre de choses. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis à bonne température et c'est là que la magie va s'opérer. Ce bon lait liquide va se transformer en quelque chose d'autre. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu absolument faire du fromage. J'adore les transformations, j'adore prendre un produit simple et essayer d'en faire quelque chose d'autre tout en respectant, on est bien d'accord. Et maintenant, on va attendre 45 minutes, le temps que le lait devienne à cahier. Là, on est dans un cahier. On est plus dans une texture de yogourt ou de flan, voire de panna cotta. C'est comme des oeufs d'un papillon. Il faut vraiment aller tout doucement comme ça. Quand je brasse comme ça, c'est marrant parce que ça me donne le temps de pouvoir réfléchir. Et puis en même temps, je me rends compte que c'est souvent un des rares moments où je pense quasiment à rien. Ce qui est pas mal aussi, parce qu'il y a des moments où ça fume là-dedans. Donc je suis là, je peux pas faire autre chose. Il y a des gens qui sont venus me trouver et qui voulaient absolument mes produits dans leur épicerie fine. Martin, c'est devenu un ami qui a ouvert une petite fromagerie sur Vesna, donc Genève. Donc lui, un jour, il me téléphone en me disant « Je viens à Traire avec toi. » Il dit « T'es d'accord ? Je peux venir voir comment ça se passe. » Pas mal de gens m'ont dit la même chose. Peu sont venus. C'est génial parce que c'était un trader. Tu penses que t'es capable de produire combien de pièces, plus ou moins ? Alors pas forcément par jour, par semaine, mais l'année dernière, j'ai dû recevoir une bonne dizaine, une grosse dizaine de pièces. Là, potentiellement, je pourrais en faire trois par jour pendant neuf mois. Oui, mais tu dois faire tes yaourts. Trois par jour, je pourrais en faire... Écoute-moi bien. Je pourrais en faire trois par jour pendant neuf mois. D'accord ? En comptant la production à Nex. En comptant la production à Nex. D'accord ? Donc là, je plonge sur... Ouais, allez. J'aimerais bien pouvoir taper les 1500 pièces, quoi. Ah bien. Ah bien. C'est toujours la même chose, mon Martin. Des petits privilèges, on veut bien en faire. Maintenant, c'est clair que je dois aussi contenter plus ou moins tous mes clients. Mais c'est évident. Qui étaient des clients avant vous, quoi. Non, la question, c'était plus de savoir est-ce qu'il y aura une régularité en termes de livraison sur Genève ? Est-ce que tu penses que tu pourrais potentiellement venir une fois par semaine ? Est-ce que tu me dis je peux venir deux fois par mois ? Business is business. Si tu me vends tout, moi, je viens chaque semaine. Si tu me vends tout, je viens tous les jours. Deal. Good deal. C'est essentiel. d'aimer ces animaux parce qu'ils nous leur donnent bien. De toute façon, c'est eux qui nous font vivre. Malgré cet amour, ça risque de finir un bon gigot, entre guillemets. Mais si tu n'es pas végétarien, ce serait quand même dommage de ne pas manger sa propre viande produite à la ferme et d'acheter de la viande dans des supermarchés à partir de là. Ce n'est pas forcément évident. Je vous dirais que la première morcée que j'ai mangée a quand même fait comme ça au milieu de ma gorge. Mais voilà, j'ai décidé de faire abstraction de ça et d'essayer d'être intègre avec ce que je fais. Le but est très sympa. Non, on était sûr que je n'étais pas. C'est bon, ça y est. On a quand même bougé. À toi le matin, je comprends, c'est pas facile. C'est quand même pas mal bon ce truc aux noisettes, hein, dans le fond. Mon fils, il est arrivé dans ma vie. Je n'aurais pas imaginé tout de suite avoir des enfants, malgré qu'on était déjà à un certain âge avancé pour des parents. C'est une chose absolument prodigieuse, mais en tout cas pour un père comme moi, qui l'élève un peu seul et sa maman de son côté, c'est vraiment des soucis. On se fait du soucis tout le temps, pour tout, pour tout, pour tout. Au revoir, madame. À tout à l'heure, petit loup. Travaille bien à l'école. Mon papa, il me traite de papa poule, quoi. Et il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Et je l'assume totalement, quoi. Le temps, c'est ce que j'ai de moi. Il était mon ami. Il était dans ma poche pendant 20 ans avec moi. Et puis maintenant, je lui cours après. Ça, c'est bien dommage. C'est vrai que cette notion de réapprivoiser le temps, ça veut dire arrêter de courir. Travailler, certes. Beaucoup, certes. Mais plus courir. Mais plus courir. La voiture. Un certaine charge. La voiture. Le voiture. C'est-à-dire que tout, moi, T'a-dire que la voiture. On est au calme ici, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. Normalement la porte est fermée, donc je suis vraiment dans mon petit cocon, ma vieille grotte. Maintenant c'est vrai que s'ils pouvaient être prêts tout de suite, ce serait pas mal, mais c'est vrai que c'est pas mal de boulot. Là c'est vide, mais comme ce sera plein, on en a pour une bonne heure et demie tous les jours. Donc ça c'est quotidien. Mais des fois j'ai pas vraiment le choix, donc il faut quand même les faire. Voilà. C'est une saumure, donc c'est dos saturé en sel, avec sept notes médicinales de dos. C'est peut-être une petite idée que j'avais eue en regardant cette pub à Penzeller là, qui disait que ce serait secret jusqu'à la fin des taux, la recette de leur saumure spéciale. Je me suis posé la question de comment ils arrivent à faire ce saumure, donc comme c'est secret j'ai pas pu, alors j'ai laissé mon imagination faire, et puis je crois que ça a pas mal bien joué. Et puis c'est une petite, voilà, petite carte de visite, quoi. Là, moi je suis dans le stress, souvent dans le stress, parce que dans la fabrication, à les livrer, les livraisons, tout ça, c'est la grande course. Je pourrais faire moins de choses aussi, qui me laisseraient peut-être un peu plus de temps. Mais voilà, j'ai décidé de donner un bon gros coup encore dans mes jeunes années pour, en espérant peut-être plus tard, relâcher un peu la pression et l'intocité. Bien, petit loulou. Bien, petit chat, on va apporter le lair à maman, pour ses savants. OK. Bonjour. 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 Bonjour, mon lapin. Bonjour. Ça va? Tu m'as amené le lait? Oui, je t'ai amené le lait pour tes savants. Eh non, c'est moi qui veux des becs. Des becs à moi. Eh, dis donc, on dirait que ça fait des années que tu m'as pas vue. Des années. Des années. Eh, loulou, on va te présenter à maman. On y va? Ouais, t'as les petits jouets qui sont derrière, loulou. Je te rappelle. Tranquilou. Mon fils, il disait un autre jour qu'il avait envie de faire la moitié de la guinzette avec maman, donc le magasin maman et la moitié de la ferme avec papa. Ah, j'aurais presque envie, des fois, de le dissuader. Maintenant, la connaissance, le savoir de faire du fromage, oui, ça, il l'apprendra. Je vais lui l'apprendre, ça, c'est certain. Maintenant, de reprendre la ferme familiale, c'est costaud. C'est costaud. Ce sera beaucoup de travail. Ce sera lui qui décidera. Enfin bref, si déjà, il rend sa chambre comme il faut, s'il fait déjà, c'est le sang comme il faut. À mon avis, il a déjà fait sa part du travail. ... ... Sous-titrage MFP. Les enfants fassent les mêmes bêtises que nous, de perdre du temps. Mais de dire, écoute, voilà, moi j'ai perdu beaucoup d'années à apprendre à faire ça. Profite, je te dis que comme ça tu peux faire plus facilement et plus vite. Non pas pour faire vite, mais pour peut-être prendre un peu plus de temps pour soi. Il va avec la chale. Il est en train d'être. Il est brûlé. Mon papa m'a donné énormément d'amour, très tactile, très doux, qui a aussi son caractère, qui a aussi ses convictions, qui est à mon avis un peu trop politisé pour son âge. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'on s'entend assez bien, même très bien. C'est ce côté carigno, c'est vraiment ce côté amour. Et je commence à comprendre tout ça à travers mon fils aussi, que ce lien-là, il a la vie en fin de compte. Donc je dois être un petit peu plus doué avec mon papa aussi, parce qu'il m'aide énormément. Mais autant qu'il peut m'énerver des fois, parce que parfois c'est les différentes générations, donc en travaillant quasiment tout le temps ensemble, c'est pas forcément évident. Il a 70 ans l'année prochaine, donc combien de temps il nous reste ensemble. En tout cas là, je suis pas prêt à qu'il soit plus là, donc pour autant que ça se passe bien pour les derniers moments qu'on a à vivre ensemble, je vais y travailler fort pour en tout cas, je pense. Et ma maman, c'est la même chose. Il me bluffe, complètement, oui. Il me bluffe parce que c'est vrai que c'est dur de faire le pain, comme papa. Alors que c'est vrai, moi j'avais imaginé à l'époque, je disais écoute, tu continues ton métier de ramoneur et tu fais ta ferme à côté. Bon ben voilà quoi, il a fait le chemin différent qui était le chemin de la création et de la distribution du produit. Ce qui est dans l'absolu génial. Donc top quoi, très fier. Je dirais que j'ai tout en moi. J'ai énormément d'amour, énormément de paix, mais j'ai aussi des petites parts de guerre, j'ai aussi des petites parts de choses qui font qu'on est des êtres humains en fin de compte, donc pas parfaits. En même temps, je laisse la place au mystère. Voilà, chacun, chacun, j'espère que chacun fait son mieux, pis comme il peut déjà. Et ce serait déjà pas mal. J coraz deprochen. Jérémy.